Notre invitée ce matin, c'est Alice Denmanivong. Elle est directrice de projet du Conseil en évolution professionnelle de la Gironde. Merci à vous d'être avec nous. On va déjà, on l'a compris, parler de carrière et de reconversion professionnelle et de l'impact peut-être de cette période très particulière sur les reconversions professionnelles. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, à quoi ça sert et comment ça marche ? Alors, le Conseil en évolution professionnelle, c'est une mission de service public. C'est un service qui est destiné à tous les actifs. Et nous, en l'occurrence, on accompagne particulièrement les salariés et les indépendants, donc ici en Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà. Donc, c'est un service qui va permettre à chacun de pouvoir être accompagné à un moment donné quand il se questionne sur sa carrière, sur son projet professionnel. Ils peuvent nous contacter, tous les salariés et les indépendants peuvent nous contacter via un numéro non surtaxé, qui est le 09 72 010 203. On va leur proposer un premier rendez-vous d'une heure et demie. On va pouvoir faire un état des lieux de leur situation. On va leur proposer un rendez-vous sous dix jours, donc soit proche de leur lieu de travail ou proche de leur domicile ou, bien sûr, en distanciel vu le contexte, sur des horaires adaptés aux salariés et aux indépendants. Donc, on a deux jours par semaine des rendez-vous de 8h à 19h30 et les samedis matins, ce qui va nous permettre de pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Donc, on va écouter déjà quel est leur besoin. Voilà. À un moment donné, ils s'interrogent. Ils ont peut-être un besoin d'être accompagnés sur de la formation, sur de la création d'entreprise. Justement, j'avais demandé concrètement après quel type d'accompagnement vous leur proposez. Après, à les avoir écoutés, est-ce qu'il y a un accompagnement sur tous les domaines, finalement ? Exactement, en fait, sur tout ce qui peut concerner à un moment donné la carrière. Donc là, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un contexte économique qui est très particulier. On a beaucoup de salariés dont l'emploi pourrait être menacé. On peut bien sûr s'adresser aussi à ces salariés-là et essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Donc, écoutez bien sûr leur inquiétude et essayez de les rassurer. Les aider à identifier quelles sont les compétences qu'ils possèdent aujourd'hui et qu'ils pourraient transférer vers des secteurs qui recrutent parce que, bon, la crise, elle est forte. Mais on sait qu'il y a aussi des secteurs, quand même, qui continuent de recruter. Donc, notre rôle, ça va être à la fois de les écouter et puis de leur proposer un accompagnement pour co-construire avec eux un projet professionnel et trouver des solutions à leurs problématiques. Alors, justement, vous l'avez dit, on sait que c'est une année qui est très particulière sur le front de l'emploi, sur le front de la carrière pour beaucoup de salariés, même pour des chefs d'entreprise. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous l'avez ressenti au Conseil en évolution professionnel ? Est-ce qu'il y a eu une augmentation des demandes ou, au contraire, une baisse des demandes de conseil en reconversion ? Alors, on a eu une année assez bizarre, finalement. C'était notre année de lancement. Donc, nous, on est opérateurs CEP depuis le 1er janvier 2020, avec tous nos partenaires pour mailler toute la Nouvelle-Aquitaine. Et on a bien vu qu'on n'a pas eu vraiment de ligne continue. On a eu une demande très forte en début d'année. Puis, bien sûr, une baisse au moment du premier confinement, puisque je pense que chacun avait besoin aussi, à un moment donné, de s'organiser, de se recentrer aussi sur ses problématiques personnelles. Ce confinement, c'était quand même quelque chose d'important. Ça a chamboulé, du coup, bien sûr, toutes les organisations. Au déconfinement, on a vu que la demande a bien repris. Oui, à partir de juin, la demande a été assez forte sur le CEP. Pendant le confinement, bien sûr, nous, on a maintenu le service en télétravail. Donc, tous nos conseillers étaient sur le pont pour pouvoir accompagner chacun. Donc, bien sûr, les personnes ont pu, à un moment donné, prendre aussi ce temps-là pour réfléchir à leur carrière. Pour certains, ça a été un élément déclencheur. On a édité un baromètre en septembre. Justement, on est allé chercher un peu des réponses par rapport à tous ces questionnements autour de l'impact du confinement. sur les carrières. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce baromètre ? Justement, est-ce qu'on voit qu'il y a un impact concret ? Est-ce que les gens cherchent peut-être plus de sens dans leur métier ? Ou cherchent à se recentrer sur des choses différentes ? Le baromètre, on nous indique que, déjà, un néo-aquitain sur deux souhaite évoluer professionnellement sous deux ans. Et que, finalement, évolution professionnelle ne veut plus dire qu'avoir un meilleur salaire. Bien sûr, ça reste aussi ça, l'évolution. Mais, par contre, on voit que les salariés sont en quête vraiment de sens et d'un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle, beaucoup plus fort. Et que, pour 39% d'entre eux, la crise a été aussi un élément déclencheur dans leur démarche de reconversion ou de réflexion, en tout cas, autour du projet. Donc, on voit que, bien sûr, ça a eu un impact. 85% des salariés qu'on a pu interroger ont l'impression que les compétences qu'on leur demande pour exercer leur métier ont évolué aussi, ont changé. On a vu que passer en télétravail, ça a été quand même quelque chose d'important. Alors, je n'évacue pas le fait que certaines personnes ont dû se retrouver en chômage partiel. Mais, pour d'autres, ils se retrouvaient devoir faire la classe, gérer le boulot et puis être en visioconférence, avoir beaucoup de casquettes et aussi être beaucoup plus tout à fait, donc devoir gérer tout un tas de tâches en même temps et aussi d'être un peu plus en famille pour certains et puisque forcément, coincé à la maison, entre guillemets. Donc, ça a eu un impact, tout ça. Donc, sur le CEP, bien sûr, on a vu que les demandes avaient pu évoluer. Donc, en juin, la demande a été forte. En septembre, c'était le mois le plus important qu'on ait eu. Donc, on se dit, les vacances d'été sont passées, l'année de confinement avec tout ce que ça a pu bousculer. Et à partir de septembre, là, on est sur une dynamique assez forte sur les demandes, en effet. Est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent là aujourd'hui, malgré la crise ? Est-ce qu'il y a des secteurs d'avenir que vous conseillez aux personnes qui vous contactent ? Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est bien sûr de s'écouter. Et donc, voilà, on va faire en sorte de pouvoir les éclairer sur les secteurs qu'ils recrutent et puis d'identifier avec eux les compétences qu'ils pourraient posséder ou les formations qu'ils pourraient suivre pour aller vers ces secteurs-là. Mais on voit bien que, bon, certains secteurs sont impactés de manière très forte et d'autres arrivent à attirer leur épingle du jeu, la logistique, bien sûr, on le voit, le e-commerce. On a des secteurs comme l'industrie pharmaceutique, la santé, bien sûr, la propreté, l'agroalimentaire. C'est bien maintenu. Le BTP aussi. Des secteurs qui, donc, se maintiennent avec la crise. Voir qu'ils se développent pour le e-commerce, effectivement. Merci beaucoup, Alice Denmanivong. On va rappeler peut-être le numéro. On n'a peut-être pas eu le temps de le noter tout à l'heure, le numéro où vous appelez si on a besoin de conseils en évolution professionnelle. C'est le 09 72 01 02 03 ou moncepnouvelleaquitaine.org. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. L'info revient.